Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théories, philosophies, conférences, archéologiques, nature. Donc, merci pour m'avoir invité à donner une vision génétique de ce qui pourrait être l'histoire de l'homme et quelques exemples du sujet auquel on s'intéresse le plus au laboratoire à l'Institut Pasteur, que c'est la sélection naturelle et comment l'homme se serait adapté aux pressions de sélection exercées par les pathogènes. Donc, notre utile travail, c'est la diversité génétique humaine. Et avec cette diversité génétique, c'est-à-dire les différences qui nous distinguent à chacun d'entre nous, on peut poser des questions comme par exemple, est-ce que cette mutation a un effet phénotypique ? C'est-à-dire, est-ce que cette mutation va entraîner une susceptibilité plus importante à développer une tuberculose ? Et pour cela, on utilise des approches en génétique médicale et génétique épidémiologique. Mais en génétique de population, on se pose plutôt des questions comme par exemple, est-ce que cette mutation sait ? Quand elle est apparue ? Et pourquoi cette mutation, que d'ailleurs on a montré que peut être délétère, est présente à une fréquence si importante dans la population ? Et pour ça, on utilise donc des approches qu'on va avoir par la suite de génétique de population et génétique évolutive. L'intérêt étant, de plus en plus, que la génétique de population et la génétique évolutive renseignent et collaborent et intègrent les données de la génétique médicale et épidémiologique pour aller vers ce que dans d'autres pays est assez avancé déjà, ce que c'est la médecine évolutive. Donc, les dernières années, comme vous savez, on a vu le séquençage du génome humain, ce qui a été extrêmement important pour mieux localiser les gènes et comprendre la structure des gènes. Mais en aucun cas, ça nous a renseignés sur ce qu'on utilise en génétique des populations, que c'est la diversité génétique. Pour cela, il faut plusieurs génomes, plusieurs individus. Et c'est pour ça qu'il y a eu après des consortiums internationaux, comme le SNIP Consortium et le projet AppMap, qui avaient comme but principal de caractériser la diversité génétique entre individus et surtout entre grandes populations humaines, comme Afrique subsaharienne, Europe et Asie de l'Est. Il y a eu ensuite aussi le séquençage du génome de Champon-Zé, qui peut nous renseigner dans le cas des études comparatives ce qui fait du génome humain, ce qui est spécifique au génome humain. Et c'est là que peut-être il y aurait des bases génétiques de ce qui nous rend humain. Et plus récemment, il y a le projet 1000 génomes humains, qui va avoir les premières données publiées en janvier prochain, ou en consortium international aussi, à séquencer 1000 génomes humains entiers de différentes populations, de différentes origines, en tout cas origines géographiques et ethniques. Donc il y a un petit problème ici, mais imaginez que le génome continue ici. Donc on a beaucoup de mutations dans le génome. Donc la plupart ont dit que si vous prenez deux individus au hasard, quelle que soit son origine ethnique ou géographique, il y a juste un 0,1% de différence dans leur génome. Ce qui équivoque cependant à 3 millions de différences, donc 3 millions sur 3 milliards qui fait le génome humain. Et ça c'est l'outil de notre travail. La plupart de ces différents génétiques n'ont pas d'effets phénotypiques. Et j'ajoute toujours, n'ont pas d'effets phénotypiques connus. Plus on travaille sur ce qui est l'ADN non codant, plus on se rend compte qu'il peut y avoir une importance biologique majeure, comme tout ce que sont les petits ARN, donc impliqués dans la régulation de l'expression génique. Mais en tout cas, un grand pourcentage de ces mutations, qu'on appelle des mutations neutres, n'ont pas d'effets phénotypiques. Et donc leur distribution dans les populations et dans les individus est juste dictée par ce qu'on appelle, par le hasard, la dérive génétique et les effets démographiques. Donc on peut voir la situation à l'envers. L'étude de ces mutations neutres, au sein des différentes populations humaines, va être très utile pour mieux comprendre les origines de l'homme et les migrations humaines, j'insiste d'un point de vue génétique. Mais une partie de ces mutations auront un effet phénotypique. Ça peut changer la protéine, ou ça ne change pas la protéine, mais ça va changer la quantité de protéines étant produites. Et une partie de cette variabilité génétique peut être impliquée dans les différents phénotypes, que ce soit les phénotypes bénins, comme simplement nos différentes apparences physiques. Mais une partie de cette diversité génétique, en rouge ici, peut expliquer aussi nos différentes adaptations au climat. Une partie de cette diversité génétique explique pourquoi pas tout le monde métabolise de la même façon les aliments. Le lait, l'alcool, sur le lait, la base génétique de la tolérance, ou l'intolérance à la digestion du lait est extrêmement connu. Et le gène a été montré pas seulement d'une mutation indépendante en Europe et en Afrique, ce qui encore donne un autre... Je reprends. Une mutation est associée à la tolérance au fait de pouvoir continuer à boire du lait après la période de sevrage. C'est une mutation différente en Europe et une mutation en Afrique qui rend les gens tolérants au lait, à pouvoir digérer le lait. Et ce que c'est plus intéressant encore, c'est qu'au même temps, ces deux mutations, l'européenne et l'africaine, ont été soumises à la sélection positive. On va voir un exemple de ça. À la sélection naturelle est présent en des coefficients de sélection les plus importants du génome. On peut en discuter après de pourquoi juste, et je mets entre guillemets le juste, le fait de pouvoir boire du lait, est-ce que ça engendrait vraiment un avantage évolutif si important ou est-ce que simplement le gène aussi est impliqué dans d'autres fonctions bien plus larges que pouvoir métaboliser le lait. Donc, une partie de cette diversité génétique non neutre explique aussi pourquoi pas tout le monde métabolise de la même façon le traitement thérapeutique. On rentre dans la pharmacogénétique, avec des bases génétiques très connues, l'isoniazide par exemple, l'antibiotique qu'on donne pour la tuberculose. Il y a un gène, que c'est l'NCT-transferase 2, pour lequel on connaît les limitations très précises qui font que les gens vont développer, oui ou non, des effets secondaires et communs. Et une partie de cette diversité génétique aussi va expliquer pourquoi on n'est pas tous égaufs, aussi bien face à l'infection qu'une fois infectée pour développer une maladie infectieuse. Et c'est sur ça qu'on s'intéresse le plus dans mon laboratoire. Donc, en tout cas, toute cette diversité génétique, que ce soit neutre ou impliquée dans des phénotypes, cette quantité de diversité génétique qui va distinguer deux individus ou même des populations humaines, quelles sont les forces qui gouvernent ces patrons de diversité génétique au sein de l'espèce humaine et dans l'espèce, bien sûr. Les forces génomiques, bien sûr, la mutation et la recombinaison, mais aussi l'histoire démographique. Une population en expansion démographique à moyenne va montrer bien plus de diversité génétique qu'une population qui a souffert un goulot d'étranglement ou un effet fondateur. La sélection naturelle, je vous ai déjà donné des exemples, et aussi, dans le cas de l'homme, et là, c'est un autre discours, que c'est la vision un peu anthropocentrique que souvent ici, on dit, et dans le cas de l'homme, il y a une autre force que c'est les forces culturelles. Je pense simplement que dans les cas des animaux, on ne les comprend pas, ces forces culturelles, parce qu'on ne sait pas les voir. mais ça, c'est un discours que ce n'est pas l'objet de cette présentation. Et dans le cas de l'homme, il y a aussi les forces culturelles qui vont influencer l'histoire démographique. Est-ce que vous êtes un chasseur-cueilleur ? Est-ce que vous êtes un agriculteur ? Et ils vont influencer aussi la sélection naturelle. Donc, indirectement, ça va influencer la diversité de leur génome. Donc, cette flèche-là est fausse. Vous devez voir une flèche ici et une flèche ici. Et ça, indirectement, influence la diversité du génome humain. Et ça, on travaille aussi au laboratoire comment le mode de vie a pu influencer pas seulement notre histoire démographique, mais notre adaptation aux pathogènes en utilisant comme exemple modèle les pigmés chasseurs-cueilleurs et nomades de l'Afrique centrale par rapport à ses voisins agriculteurs sédentaires. En étudiant des familles de gènes impliquées dans l'immunité innée, on va voir un exemple de ça. Donc, on a vu comme l'histoire démographique et la sélection naturelle sont des forces qui influencent la diversité du génome humain. Donc, à l'inverse, en étudiant la diversité du génome humain, on peut aussi aller en arrière et en ferrer ou essayer de comprendre mieux l'histoire de l'homme et l'histoire évolutive de l'homme. Par rapport à l'histoire de l'homme, les dernières années, il y a eu beaucoup d'études sur deux portions du génome assez intéressante que c'était l'ADN mitochondrial qui est hérité par la voie maternelle, c'est-à-dire que tout le monde ici a un autre génome nucléaire, mais on a un autre génome à part mitochondrial, c'est un petit génome de 16 kilobases qui est dans les mitochondries et qui a été le premier génome à être séquencé en 1981 et tout le monde en a hérité, nous tous héritons l'ADN mitochondrial que de notre mère, comme les hommes, le chromosome Y, héritons le chromosome Y que de notre père. Donc, l'intérêt de ce marqueur-là, c'est qu'ici, vous avez un individu, mais imaginez que ça, c'est une population et pour faciliter la tâche, je dessinais que deux autosomes. Vous pouvez voir que les autosomes ne sont pas autre chose qu'un mélange des autosomes de notre mère, de notre père et de tous nos grands-pères et arrière-grands-parents. Tandis que l'ADN mitochondrial est transmis directement par la voie maternelle sans modification, de même que le chromosome Y. Donc, on peut étudier aujourd'hui une population et retracer ses ancêtres maternels et paternels. En tout cas, aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on peut étudier les populations à niveau de millions de marqueurs sur le génome, mais ce que je voulais vous illustrer ici, c'est que ce sont deux marqueurs qui, certes, présentent un intérêt, ils ne présentent qu'une fine partie du génome, mais ils ont été très intéressants d'un point de vue génétique pour aussi donner leur avis sur les origines de l'homme, c'est-à-dire l'hypothèse multirégionale que toutes les populations actuelles proviendraient des populations indépendantes d'Homo erectus ou leurs dérivés dans les différents continents, ou l'hypothèse du remplacement rapide, c'est-à-dire que toutes les populations actuelles d'Homo sapiens, c'est-à-dire nous, proviendraient d'une seule population africaine qui aurait évolué vers quelques Homo sapiens archaïques et c'est ces Homo sapiens qui auraient quitté l'Afrique. Là, plein de disciplines étudient ça, mais la génétique avait donné aussi son avis déjà il y a plus de 20 ans, en 1987, en montrant que si on étudie l'ADN mitochondrial de différentes populations du monde, pas seulement les populations non africaines présentent moins de diversité génétique que les populations africaines, mais ce qui est plus important, c'est que les populations non africaines sont un sous-ensemble des populations africaines. Autrement dit, les populations non africaines trouvent leurs racines dans des populations africaines. Ce qui avait soutenu l'hypothèse émise par d'autres disciplines aussi, que l'homme aurait sorti, ce serait originé, l'homme moderne, ce serait originé en Afrique. On sait le taux de mutation de l'ADN mitochondrial, on sait combien de générations il y aura une mutation qui va apparaître, donc on peut transformer toute cette diversité-là en temps qui expliquerait l'origine de cet arbre et c'est à peu près 170 000 ans, bien sûr, avec des intervalles de confiance assez grands en génétique, on n'est pas bon pour tout ce que c'est les datations qui va de 120 à 200 000 ans. D'autres marqueurs ensuite ont aussi soutenu l'origine récente de l'homme en Afrique, ça c'est une phylogénie très simplifiée du chromosome Y, c'est-à-dire l'histoire paternelle qui montre aussi que toutes les branches qu'on trouve hors d'Afrique trouvent leurs racines principalement dans des branches africaines et aussi on peut essayer de dater le moment à partir de laquelle s'origine cette branche éurasienne et essayer de dater la sortie de l'homme. c'est aujourd'hui ce qu'on trouve les couleurs représentant la diversité génétique et oubliant déjà l'ADN mitochondrial et le chromosome Y mais quelle que soit la partie du génome que vous étudiez va sélectionner parce que la sélection naturelle va complètement distorsionner les patrons de diversité génétique mais le génome nous montre qu'on a plus de diversité en Afrique moins en Afrique ce qui soutient l'origine de l'homme africain on peut faire des choses plus précises c'est à dire comment l'homme et quand serait sorti d'Afrique ça c'est quelque chose qu'on avait fait déjà il y a 10 ans et sur la base de l'ADN mitochondrial on avait montré que l'homme aurait quitté l'Afrique il y a à peu près 60 000 ans la première fois avec succès en suivant une route côtière vers l'Asie du Sud et après vers l'Asie du Nord et le Pacifique assez tôt on peut aussi se concentrer sur des régions beaucoup plus restreintes ça c'est ce qu'on appelle le couloir de l'Asie du Sud-Ouest ce qui communique le Moyen-Orient le Proche-Orient ici et l'Inde et on peut voir comme dans des régions assez restreintes géographiquement on peut trouver des composants génétiques extrêmement variés d'Afrique subsaharienne d'Asie du Sud d'Asie de l'Est et même d'origine européenne pour ce qui concerne peut-être beaucoup plus ces deux journées darwiniennes donc la sélection naturelle ça c'est à peu près le consensus de quand l'homme aurait sorti de l'Afrique par quelle route comment c'est extrêmement spéculatif la plupart des choses comme des petites flèches qui vont vers ici ou vers ici ou ça mais il y a beaucoup de données qui vont plus ou moins dans ce sens là mais en tout cas quel que soit le comment et le quand l'homme aurait quitté l'Afrique le fait que l'homme se trouvait différents environnements il a dû faire face à différents environnements que ce soit des environnements climatiques des environnements nutritionnels et des environnements pathogéniques donc la base comme vous savez de la sélection naturelle génétique c'est que les variants génétiques qui confèrent un avantage pour mieux s'adapter à l'environnement seront sélectionnés donc juste à titre de rappel il y a beaucoup de nuances et beaucoup de types différents de sélection naturelle je présente trois d'une façon un peu caricaturale parce que c'est plus ou moins comme ça qui se passe vous avez les chromosomes ici ça c'est le passé et ça c'est le présent vous avez des mutations ça sont des chromosomes et en bleu vous avez des mutations neutres il y a une mutation qui apparaît au hasard bien sûr et cette mutation confère un avantage pour mieux s'adapter contre le paludisme dans une région endémique en paludisme donc les gens qui arborent cette mutation auront plus de chances de survivre donc au cours des générations vous aurez une augmentation vous pouvez avoir pour relier ce que je dis à ce que ça dit ce matin une augmentation de cette mutation dans la population parce que c'est une mutation on a des exemples là c'est absolument pas de spéculation on a des exemples extrêmement précis des gènes des phénotypes des maladies de suivi épidémiologique qui montrent des mutations qui ont augmenté en fréquence parce qu'ils protègent la population contre une maladie comme c'est le paludisme en Afrique donc ça c'est ce qu'on appelle la sélection positive la sélection purificatrice ou sélection négative il y a une petite nuance qu'on va voir après mais en gros c'est le contraire si vous avez des mutations en noir ici qui confèrent un désavantage sélectif c'est-à-dire par exemple vous rendre plus susceptible à développer une maladie et on va sans débarrasser la plupart des gènes humains sont à plus ou moindre intensité sur sélection négative et la sélection balancée ou avantage à l'hétérosigote ou à la dominance peu importe c'est que de la terminologie c'est pas la mutation rouge qui est avantagée mais c'est la mutation rouge et la jaune c'est-à-dire l'état hétérosigote qui va rendre les personnes hétérosigote avantagées par exemple contre le paludisme même si en état homozygote vous développez un drépanocytose ça c'est l'exemple classique de tous les livres de la mutation S dans l'hémoglobine quoi qu'il en soit la seule chose importante à retenir de ce diagramme c'est que chaque type de sélection naturelle même l'absence de sélection naturelle c'est-à-dire la neutralité va laisser une signature particulière moléculaire aux alentours du gène sélectionné qu'on peut très bien décortiquer c'est-à-dire un gène qui a subi de la sélection positive très forte en moyenne on va trouver beaucoup moins de diversité génétique comme vous voyez parce qu'il y a un chromosome avec une mutation sélectionnée et une mutation neutre en liaison qui monte en fréquence donc chaque type de sélection naturelle laisse une trace moléculaire dont il est facilement détectable qu'il faut faire juste attention parce que la sélection naturelle et la démographie peuvent se mimer dans ses effets donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup de tests statistiques qui distingue les deux phénomènes juste pour donner un exemple de sélection naturelle et maladies infectieuses déjà Aldan aux années 40 à la fin des années 40 où Montalenti il y a encore une controverse pour savoir qui était le premier qui a proposé que la distribution géographique de la thalassémie correspondait en général des problèmes de ce qu'on appelle Red Blood Cell Disorders donc ça les maladies reliées aux érythrocytes donc la distribution géographique de ces maladies-là comme la thalassémie correspondait plus ou moins en grande partie à la distribution du paludisme donc ils avaient proposé que quelque part la thalassémie ou les mutations qu'engendre une thalassémie pourraient protéger contre le paludisme ce que Anthony Allison en 1954 a pré-montré en montrant le fameux exemple de l'avantage en état hétérosigote de l'allèle S de l'hémoglobine qui protège contre le paludisme après il y a des cas assez jolis comme c'est le système d'Ouffey donc le gène d'Arc c'est un exemple d'une théorie que je trouve extrêmement intéressante qu'en anglais s'appelle the less is more c'est-à-dire moindre c'est moins c'est mieux et c'est le cas d'une mutation qui n'active un gène qui s'édogénise c'est-à-dire qui fait que vous n'avez plus de protéines et comment parfois inactiver un gène donc casser la protéine quelque part peut être un avantage évolutif c'est clairement l'exemple de Dark dont l'allèle nulle de Dark fait empêche l'entrée dans la cellule de plasmodium vivax donc le parasite qui cause aussi le malaria donc les cellules sont protégées de cette infection cette gène a été sous sélection positive très forte en Afrique et c'est un des gènes qui montre un taux de différenciation entre populations le plus important du génome humain en tout cas il y a d'autres gènes qui ont été impliqués qui ont été montrés pour être sous sélection positive parce qu'il y a des mutations qui protègent contre le paludisme ce qui montre en tout cas que les maladies infectieuses ont été une force majeure d'évolution de notre génome et de sélection naturelle donc une question qu'on s'est posée il y a quelques années il y a très peu d'années d'ailleurs c'est comment la sélection naturelle influence la différenciation des populations c'est-à-dire on a tous des différences phénotypiques des différences bénignes on peut être plus grand plus petit plus gros plus mince et on a tous on peut avoir une différence phénotypique aussi par rapport à la susceptibilité à certaines maladies bref on a différents groupes ethniques qui font partie de la même espèce mais cette différenciation phénotypique qu'on voit entre nous tous est-ce qu'il y a le résultat du hasard donc de la dérive génétique ou est-ce que la sélection naturelle a pu participer un peu en tout cas dans le processus de différenciation des populations et si c'est le cas quels ont été les types de variants génétiques qui ont été principalement touchés par la sélection naturelle donc pour cela il faut se placer il y a à peu près 60-70 000 ans comme l'homme était encore en Afrique et vous avez beaucoup d'hommes ici la grande population ancestrale en Afrique et une mutation neutre qui ne fait rien donc il y a la division par exemple africain européen et ce que c'est intéressant c'est que la fréquence de cette mutation rouge neutre va fluctuer jusqu'à aujourd'hui simplement par la dérive génétique donc par le hasard ça va monter un peu ça va descendre mais en tout cas là si vous mesurez les distances génétiques actuelles entre deux populations humaines par une mesure qu'on ne va pas rentrer dans les détails qui s'appelle FST les distances génétiques entre deux populations humaines sont extrêmement faibles parce qu'on est une espèce très récente et parce que ça ne fait pas longtemps qu'on s'est séparé et parce qu'en plus on a continué à se mélanger cette mesure peut aller de 0 à 1 et donc en gros ça veut dire qu'à peu près entre le 80 et 90% de toute la diversité génétique qu'on a s'explique par les différences entre deux individus quelle que soit son origine ethnique et que un 10% à peu près pourrait s'expliquer pour les différences entre les groupes ethniques ce qui abolit heureusement d'un point de vue génétique en tout cas parce que culturellement ça peut malheureusement continuer à exister le concept du racisme mais il peut arriver aussi qu'on a une mutation pas neutre une mutation qui protège pour donner toujours le même exemple contre le paludisme donc on a la division donc les européens et les africains héritent cette mutation mais là on a une différence et c'est la pression de sélection en Afrique dans ce cas là il y a du paludisme et en Europe il n'y en a pas vous allez me dire mais en Europe il y en avait bien sûr je vous donne un exemple illustratif juste et qu'est-ce qui se passe alors les générations passent et cette mutation n'est plus neutre parce que cette mutation protège contre le paludisme donc en Afrique elle va augmenter beaucoup en fréquence et en Europe où dans cet exemple je n'ai pas mis du paludisme la mutation reste là peut augmenter un tout petit peu en fréquence voire disparaître parce qu'elle est soumise que à la dérive génétique donc pour cette mutation là on aura une différence entre les deux populations maximales ce qu'on a dit une FST de 1 donc la question qu'on se posait c'est on va analyser les données d'un projet international qui s'appelle APMAV donc c'est 2,8 millions de marqueurs polymorphes dans le génome entre les trois populations de ce projet c'est une population africaine une population européenne et deux populations asiatiques donc on a mesuré ce niveau de différenciation génétique et qu'est-ce qu'on a trouvé ça c'est la proportion de marqueurs polymorphes 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 qui présentent une FST donc un niveau de différenciation entre populations extrêmement élevé n'oubliez pas que la moyenne du génome humain c'est de 0,12 ici c'est à partir de 0,65 on corrige parce que la démographie et la dérive génétique influence aussi le niveau de différenciation donc on a toute la partie non génique comme base de ce qu'on s'attend sous neutralité je sais qu'il y aura des questions sur ce que je viens de dire mais en tout cas on a trouvé que la sélection positive a particulièrement touché les mutations non synonymes c'est à dire celles qui changent les acides aminés et les mutations qui sont localisées dans les régions 5 prime donc potentiellement impliquées dans tout ce que c'est la régulation de l'expression génique alors on peut se demander à quel gène correspond cet excès de mutations et qui présent un niveau de différenciation entre populations extrême extrêmement élevé donc voici un résumé d'à peu près 600 gènes qu'on a pu identifier donc on a pu identifier des gènes impliqués dans les traits morphologiques la pigmentation de la pôle le développement des cheveux donc je dis toujours il faut c'est pas la peine de faire de la génétique pour savoir qu'il y a des différences à ce niveau mais c'est un bon contrôle pour voir que ça fait du sens les gènes qui présentent des différences extrêmes entre populations des gènes impliqués dans le syndrome métabolique la régulation de l'insuline vous savez obésité, diabète, hypertension des phénotypes que même si vous corrigez par des facteurs socioculturels comme en gros qu'est-ce qu'on mange est-ce qu'on mange bien est-ce qu'on mange mal il y a des différences entre populations il y a aussi des gènes impliqués dans la réponse immunitaire contre les pathogènes plus récemment on a fait une étude une méta-analyse de tous les scans de sélection naturelle qui ont été faits aujourd'hui dans le génome humain on a identifié les gènes qui sont impliqués dans la défense de l'hôte contre les pathogènes et ici ce sont ceux qui ont été identifiés pour au moins deux études indépendantes utilisant des statistiques qui sont indépendantes donc ça serait un peu une liste de 187 gènes qui ont subi la sélection positive très forte dans notre génome et qui sont impliqués d'un autre côté dans la réponse immunitaire donc qui ont pu jouer et jouent encore un rôle très important dans la défense de l'hôte contre les pathogènes pour finir j'ai un exemple d'une étude qu'on a fait aussi d'une famille de gènes les récepteurs de type TOL une des choses qu'on s'intéresse le plus au laboratoire c'est comment la sélection naturelle aurait touché l'immunité innée pourquoi l'immunité innée ? parce que l'immunité innée c'est la première ligne de défense de l'hôte contre les pathogènes quand vous êtes infectés quand nous sommes infectés par n'importe quel pathogène on a des récepteurs qui vont reconnaître soit ces pathogènes soit des produits métaboliques ou des structures sur ces pathogènes ils vont déclencher toute une série de cascades métaboliques qui finalement aboutissent à la mise en place de la réponse adaptative en gros on travaille sur des familles de récepteurs comme les récepteurs de type TOL qui sont aussi bien extracellulaires qu'intracellulaires mais aussi des récepteurs intracellulaires comme les NOT-like les RIG1-like et d'autres tout ça dans le but d'essayer de distinguer avec une approche évolutive les gènes qui auraient joué un rôle majeur dans la défense de l'hôte contre les pathogènes un rôle essentiel et non redondant par rapport aux gènes qui joueraient un rôle plus redondant et moins important dans le système immunitaire bien sûr en mettant l'approche évolutive dans un cadre de ce qu'on connaît en génétique épidémiologique et génétique clinique donc on a fait cette étude sur les récepteurs TOL-like humains il y en a les récepteurs TOL s'appellent TOL-like parce qu'ils ont été identifiés dans la drosophile et chez l'homme il y en a dix donc six sont extracellulaires et sont principalement impliqués dans la reconnaissance des bactéries parasites et champignons tandis il y en a quatre autres qui sont intracellulaires principalement restantes aux endosomes et sont principalement impliqués cela dans la reconnaissance des virus donc qu'est-ce qu'on a fait approche classique on a séquencé les dix TLR et aussi d'autres molécules dont je ne vais pas en parler de la de la voie de signalisation des TOL-like récepteurs dans un panel multi-ethnique et ce qu'on a vu c'est que les TLR en vert présentent moins de diversité que les régions neutres qu'est-ce que je veux dire pour des régions neutres systématiquement en séquence 25 régions qui sont au moins à 300 kb de n'importe quel gène connu ou prédit qui sont loin en gros de tout ce qui peut être fonctionnel et inclus des petits ARN etc. Donc en tout cas ça c'est pas une grande surprise c'est juste montrer que cette famille de gènes présente moins de diversité que ce soit à niveau global qu'à niveau continental que les régions neutres et que cette chute de diversité est principalement due à une chute de la diversité qui change les acides aminés c'est-à-dire à moyenne cette famille de gènes ne vont pas pouvoir se permettre d'accumuler des mutations qui vont changer la protéine ça c'est un analyse grossier un peu donc on a voulu mesurer à niveau individuel l'intensité de cette sélection naturelle de cette contrainte sélective et je vous ai dit avant que la sélection purificatrice ou purifiante je ne sais pas très bien quel est le mot exact en français est plus ou moins la même chose que la sélection négative mais ce n'est pas exactement la même chose la sélection purificatrice elle ne tolère pas l'accumulation des mutations ou très peu en tout cas qui changent la séquence protéique la protéine doit être telle qu'elle est donc toute mutation qui va changer la protéine sera éliminée de la population et pourquoi elle sera éliminée parce qu'elle est létale simplement tandis que la sélection négative ou ce qu'on appelle en anglais weak negative selection c'est que la mutation est tolérée et pourquoi elle est tolérée ce n'est pas par magie c'est parce qu'elle n'est pas légale mais en même temps elle est faiblement délétère et c'est pour ça qu'elle ne va pas augmenter en fréquence dans la population donc la sélection négative tolère la mutation qui change de l'acétamina tant qu'elle ne monte pas en fréquence dans la population donc d'abord on a mesuré la sélection purificatrice et qu'est-ce qu'on a vu que 4 de TLR TLR3, 7, 8 et 9 sont sous très forte pression de sélection purificatrice c'est-à-dire ces 4 gènes ne tolèrent pas des mutations qui vont changer la protéine et cette dichotomie aurait pu être au hasard mais ce que c'est intéressant à voir quand on se demande qui reconnaît quoi c'est que ça coincide parfaitement entre les récepteurs intracellulaires principalement impliqués dans la reconnaissance des virus par rapport aux autres senseurs microbiennes après on a mesuré la sélection négative et on a identifié TLR1, 4 et 10 sur sélection négative ça veut dire quoi ? ça veut dire que ces 3 gènes présentent du polymorphisme fonctionnel faiblement délétère mais présents dans la population mais à faible fréquence mais présents ce qui donne des clés importantes à creuser d'un point de vue épidémiologique et finalement il y a 2 minutes et j'ai fini on a estimé la proportion d'individus dans la vraie vie on ne l'a pas estimé on l'a calculé parce qu'on a séquencé les individus qui présentent au moins une mutation stop c'est-à-dire une mutation qui casse la protéine ou une mutation non synonyme c'est-à-dire qui change l'acide aminé et qu'en plus elle est prédite pour être probablement dangereuse et on voit bien sûr que le groupe de récepteurs intracellulaires principalement virales en gros ça c'est juste un individu mais ce que ça illustre très bien la valeur de l'approche évolutive même en immunologie c'est comme ça peut illustrer qu'un gène comme tel R5 dans ce cas-là c'était que les Européens le 12% des Européens présent une mutation stop dominant négative c'est-à-dire en gros qu'on a presque pas de protéines et qu'est-ce que ça veut dire en gros ça veut dire que TLR5 est un gène redondant c'est un gène qui est impliqué c'est un gène qui code pour une protéine qui est impliqué dans la reconnaissance de la flagelline donc des bactéries flagellaires donc on doit avoir d'autres mécanismes une dualité dans notre système immunitaire inné qui va compenser le manque de ce gène ce qui nous dit il y a beaucoup d'autres travails qui montrent ça aussi une certaine redondance parfois dans le système immunitaire inné donc quoi qu'il en soit pourquoi les quatre récepteurs intracellulaires principalement impliqués dans la reconnaissance du virus sont sous si forte pression de sélection purificatrice l'explication la plus simple naïf ce serait voire naïf je ne sais pas que les virus ont exercé des pressions de sélection plus fortes que les autres types de micro-organismes au moins pour ceux qui regardent cette famille des récepteurs majeurs de l'immunité innée mais il ne faut pas oublier que ces cas TLR reconnaît les virus en reconnaissant les acides nucléiques vous savez que les virus peuvent évoluer très vite et l'autre a trouvé comme stratégie de reconnaissance reconnaître quelque chose que le virus ne peut pas trop changer que c'est leurs acides nucléiques au grand risque de reconnaître nos propres acides nucléiques donc une des possibles explications pour lesquelles ces quatre gènes ne peuvent pas bouger c'est pour éviter des réactions auto-immunitaires et aussi bien sûr ils pourraient être impliqués dans d'autres processus au-delà de l'immunité innée d'ailleurs TLR8 a été impliqué dans le développement des connexions neuronales si je me rappelle bien pendant l'embryogénèse chez la scierie donc il ne faut pas oublier que les TLR ils ont été découverts pour complètement d'autres raisons que l'immunité ils ont été découverts pour leur implication dans le développement donc quoi qu'il en soit la cause de sélection naturelle ce qui est clair c'est que ces quatre gènes ne peuvent pas accumuler des mutations et quand il accumule une mutation ça va être létal il y a des exemples très clairs par exemple TLR3 mutation dans TLR3 un de ces quatre gènes sont impliqués dans l'encéphalite herpès semplex c'est le laboratoire de Jean-Laurent Casanova à Necker qui ont montré ça malgré que ça c'est une infection qui est bénigne chez l'homme mais quand vous avez une mutation en TLR3 et vous êtes infecté par le virus de l'encéphalite herpès semplex vous développez une encéphalite assez fatale ce qu'on a vu et maintenant c'est vraiment une minute c'est que les TLR non virales sont plus redondants sont plus permissibles ils ne peuvent plus se permettre d'accumuler les mutations qui vont changer la protéine mais pour certains en cas de tradice il ne faut pas que ça augmente en fréquence dans la population parce que ça est sur sélection négative ce qui leur rend candidat idéal pour être impliqué dans la prédisposition complexe aux maladies infectieuses à niveau épidémiologique donc j'en finis juste avec une citation de pasteur peu connue que c'est celle-ci que je trouve que résume très bien le lien entre Darwin Haldane Alison et le présent et c'est le meilleur médecin et la nature il guérit les trois quarts des maladies et ne dit jamais du mal de ses confrères rétrospectivement il fait il ne sait plus mais il fait référence à pourquoi la nature fait que certains entre nous sont naturellement résistants aux maladies infectieuses si on veut rendre l'histoire pasteurienne et d'autres ne le sont pas et finalement aussi remercier les gens qui ont participé à tout ce travail et les gens qui nous permettent de travailler merci merci applaudissements Merci.